Le reverse grab est un très joli spin que vous pouvez faire en mode statique ou en mode spinning. Il sera très utile dans la transition pirouette to reverse grab et pour démarrer de nombreux combos en spinning. On va d'abord essayer de comprendre la bonne posture sur la pole, la posture finale. Bras intérieur en haut, normal grip. Ici, je vais venir me passer de l'autre côté de la pole. Donc en fait, je me retrouve dans un grip qui s'appelle le twist and grip en haut. Je suis à côté de ma pole, je touche les deux épaules contre la pole. Je me penche un petit peu. Vous voyez que mon bras du haut, lui, est tendu le long de la pole. Je pose mon bras du bas, index le long de la pole, le plus bas possible, sans changer ma position. Ici, je vais tirer fort dans mon bras du haut, pousser fort dans mon bras du bas. Et vous voyez, j'ai de l'espace entre mes fesses et la pole. Mes hanches sont éloignées. Je vais venir d'abord essayer de finaliser la posture. C'est ma jambe extérieure qui est tendue ici, qui vient se fléchir vers l'arrière. Et mon autre jambe qui se fléchit également. Active tes obliques. Ce n'est pas un mouvement évident en statique comme ça quand on est débutant. Mais c'est juste histoire de comprendre. Donc vous pouvez tout à fait juste soulever la jambe là et rester là pour comprendre pendant une petite seconde la posture finale. Cette jambe va vers l'arrière. Ici, pour démarrer en statique, il va falloir que pour avoir du spin, je fasse un élan circulaire. Donc je vais venir à côté de ma pole dans la posture de départ. Je vais piquer avec ma jambe intérieure pour venir devant. J'amène loin ma hanche et c'est ma hanche qui va venir faire un grand cercle sur le côté. Ici, je vais loin avec ma hanche. Je la trappe en bas et je tire derrière. Essayez de vraiment activer vos obliques vers l'extérieur pour éviter de venir vous coller à la pole et de vous laisser suspendre. Pensez bien que tout mon bras va passer de l'autre côté de la pole. Ici, loin devant, la trappe en bas et laisse la jambe finir vers l'arrière. Comme tout spin-on statique débutant, il est fréquent d'atterrir sur le sol. En spinning désormais, il est plus simple de prendre de l'élan. Donc vous allez voir, les sensations sont très différentes. Bras intérieureux, haut. Je me place de l'autre côté de la pole. Pose les épaules, pose le bras du bas, index le long de la pole. Là, je vais fermer ma jambe vers l'avant pour venir activer l'élan vers l'arrière. Je garde mon attitude, j'engage mes obliques et surtout, mes fesses restent à côté de la pole. Bras intérieure, haut. De l'autre côté. Je me place devant la pole, je ne reste pas collée à la pole. Je lois avec mes hanches, je pose mon bras en bas. Ferme la jambe extérieure, tendue et va loin derrière. Et reviens. Pense à bien travailler des deux côtés, toutes les figures débutantes. Pointe tes pieds, n'hésite pas à te filmer pour te corriger. J'ai mes hanches bien éloignées, j'active mes obliques. J'essaye de rester dans la figure pour gagner en force dans mon grip et dans mes bras. À toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada